Omer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Dr Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, mercredi 20 novembre, bienvenue dans votre journal et ce soir nous reviendrons sur le cross de l'UNSS organisé cet après-midi à la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Puis nous partirons du côté de Joinville où se tenait un escape game au château du Grand Jardin. Enfin nous terminerons à Bar-le-Duc où se tenait hier un déjeuner presse avec l'ARS Grand Est afin de présenter les différentes actions menées dans le département de la Meuse. Ils étaient plus de 1000 élèves de collège et de lycée au Marnay à courir cet après-midi à la base aérienne 113 de Saint-Dizier pour le cross de l'UNSS. Un moment donc autour du sport et de ses valeurs mais aussi l'occasion pour la base aérienne de présenter les différents corps de métier de l'armée. Nicolas Fontaine et Linda Benaïssa. Près de 1000 élèves de collèges et de lycées originaires des quatre coins de la Haute-Marne étaient présents sur le site de la base 113 ce mercredi après-midi pour prendre part aux différentes épreuves du cross départemental de l'Union Nationale du Sport Scolaire. Les distances imposées allaient de 2 à 4,7 km. En plus des épreuves du cross, une randonnée de 5 km qui a accueilli 160 participants était également proposée pour s'adapter au mieux à la disparité des conditions physiques. Le cross UNSS qui est organisé pour la quatrième fois sur la base, c'est un partenariat qui a été institué dans le cadre du partenariat national du sport armée jeunesse. Ce temps sportif était organisé dans le cadre du lien Armée Nation. On a enchaîné 5 courses, on est parti des collégiens, c'est-à-dire les Benjamins, Benjamines, et après on est monté en catégorie, c'est-à-dire minimes, cadets, juniors, filles et garçons à chaque fois. Des stands étaient mis en place afin de présenter aux jeunes présents les différents corps de métier de l'armée. On a dans le camion un simulateur, un casque de réalité virtuelle qui permet aux jeunes déjà d'essayer et puis après ça casse un peu la glace et on peut mieux parler avec eux. Ils viennent nous voir pour faire ça et puis après on leur explique tout ce qu'on peut faire dans l'armée de l'air. Parce que l'armée de l'air c'est 50 métiers, 3 700 recrutements par an, des gens qu'on va former complètement dans certains métiers, d'autres qu'on va servir du niveau scolaire pour les former dans nos métiers qu'on a besoin. Pour un avion en vol, il y a à peu près 30 spécialistes qui auront travaillé avant, pendant et après le vol. Alors il y a des évaluations sportives lors des épreuves de sélection évidemment. Après on n'a pas la même exigence physique pour des personnes qui veulent faire pilote, commandos, moniteurs de sport que pour un mécanicien ou un agent bureautique ou un agent de restauration. En fin de compte, nous ce qu'on va rechercher c'est surtout de la motivation, un goût de l'effort. Les gagnants de chaque course ont pu s'initier au pilotage virtuel d'avions de chasse et de nombreuses médailles ont été remises par des anciens combattants qui aidaient aussi à l'encadrement des jeunes coureurs. Parmi ces 800 000 jeunes gens, certains vont faire une carrière dans la Medler, certains vont être pilotes, mécanos, officiers renseignements, tout ce que voudrait, administratif, et faire de la communication comme vous le faites vous-même. Les valeurs sportives telles que la cohésion, l'esprit de groupe ou encore le sens de l'effort sont ainsi autant de qualités indispensables pour pouvoir embrasser une carrière militaire. On accueille assez régulièrement des stages sur la base, notamment des stages de troisième dans le cadre de ce qui est prévu par l'éducation nationale. Et donc quand on peut accueillir ces stages, on les accueille avec grand plaisir. Très clairement, le sport c'est une discipline qui est nécessaire pour être militaire parce qu'il y a cette notion de goût de l'effort, de dépassement de soi, de cohésion dans la plupart des sports, et vraiment de recherche de l'effort, du goût de l'effort qui est intimement lié à la fonction militaire. Courir dans un tel cadre a permis aux adolescents participants, sensibles ou non à la vocation militaire, de s'essayer à des valeurs, en tous les cas utiles, dans toutes les sphères de la société. Rendez-vous est déjà pris en juin prochain, où les jeunes sont de nouveau invités à fouler les terrains d'entraînement de la Bas-113 pour une course d'obstacles. Jeudi dernier, le château du Grand Jardin de Joinville s'est transformé en lieu d'énigme et d'intrigue pour un grand escape game. Cette vaste opération de communication de l'Andra présentait l'aboutissement d'une collaboration entre différents artistes pour réaliser une bande dessinée qui interroge sur l'enfouissement des déchets nucléaires. Un reportage signé Rémi Morbin et Linda Benaïssa. Vendredi soir, le château du Grand Jardin à Joinville a accueilli un escape game organisé par l'Agence nationale pour la gestion des déchets, plus connu sous le diminutif d'Andra, en partenariat avec l'Office du tourisme de Joinville, la communauté de communes et le département de la Haute-Marne. Cette soirée avait pour but de valoriser l'apparition de la bande dessinée « La mémoire oubliée » commandée par l'Andra. « L'Andra, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Sa mission, c'est de gérer l'ensemble des déchets radioactifs français. Plus particulièrement ici, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, nous travaillons à développer le projet qui s'appelle CIGEO, Centre industriel de stockage géologique, qui a pour objectif de recevoir les déchets les plus dangereux et de les mettre à 500 mètres de profondeur pour protéger l'homme et l'environnement du danger de ces déchets. » La question de la gestion des déchets nucléaires est souvent sujette aux polémiques et aux manifestations, voire à une certaine gêne. « Quel regard portez-vous sur ce lieu, sur l'Andra ? » « Je n'ai pas d'avis particulier. » Le choix de format artistique pour revenir sur ces problématiques apporte un changement de perspective. « Nous, on ne voulait pas rentrer sur ce sujet d'un point de vue politique. Nous, c'est d'abord d'un point de vue artistique, évidemment philosophique, où la question de nos déchets radioactifs est posée et où on doit tous, en tant que citoyens, se positionner et de savoir ce qu'on en fait. C'est une question ouverte et je pense que la BD aussi nous offre cette question, cette opportunité de réfléchir à la question. » Le groupe Mémoire de l'Andra, composé de riverains, d'acteurs de la vie associative et d'élus locaux et les artistes qui ont contribué au projet, ont réfléchi pendant deux ans à la problématique de la mémoire des lieux de stockage des déchets radioactifs. « On a déjà l'habitude de travailler ensemble avec Kias sur des projets un petit peu similaires. Moi, c'est vrai que j'étais plutôt sur la phase du travail de scénario avec l'Andra pour transposer en bande dessinée leur objectif, qui était donc de créer un projet autour de la préservation de la mémoire, notamment par rapport au projet CIGEO. On a donc essayé de travailler un scénario dans l'idée que la mémoire collective aurait disparu dans plusieurs centaines d'années. Et donc le héros va tenter justement de découvrir cette mémoire. « C'est un travail collaboratif. Une fois que le scénario est fait et ensuite le découpage réalisé avec tous les acteurs du projet, c'est à moi de rentrer sur scène. Et moi, en fait, je m'occupe de faire le storyboard, qui est un aperçu rapide en brouillon de la bande dessinée, où je place tous les éléments, les bulles, la composition, tous les aspects pour que le scénariste puisse valider et me dire si ça correspond à son idée, parce qu'on parle avant tout de son idée. Et ensuite, je fais les phases crayonnage, ancrage et la mise en couleur. Donc c'est un travail vraiment sur la durée et puis avec méthode. Les scapegames se déroulaient dans plusieurs salles du château. Les 70 participants de tous âges se sont rapidement changés en enquêteurs, épaulés par 4 acteurs représentant des protagonistes de la BD. C'est très sympa, c'est très joli et le jeu est prenant, donc on s'amuse. Les gamins s'impliquent beaucoup, donc nous, ça nous permet d'être avec eux pour une activité commune. C'est déjà compliqué quand on a des enfants qui dépassent les 13-14 ans. Donc là, c'est vrai que c'est sympa. C'est sympa, c'est bien fait, puis c'est accessible vraiment à tout le monde. La réponse aux énigmes a été donnée aux participants en fin de soirée, sous la forme d'un coup de théâtre qui en a captivé plus d'un. Un exemplaire de la BD a été offerte à chaque joueur, ravi de pouvoir la faire dédicacer. Une opération de communication réussie pour l'Andra, qui diversifie les formats d'action pour faire connaître ses missions et tenter de se rapprocher, d'une manière singulière, de son territoire d'implantation. Hier, Bar-le-Duc se tenait à un rendez-vous entre la presse et l'ARS Grand Est. Son but, présenter les différentes actions menées par l'ARS dans le département de la Meuse. Alors, quelles nouveautés à venir ? Réponse avec ce sujet, signé Julien Carré et Nicolas Fontaine. L'Agence régionale de santé du Grand Est de Bar-le-Duc a présenté ce matin les diverses actions mises en place, mais aussi les opérations à venir. L'un des axes principaux de l'ARS est d'agir sur les déterminants de la santé au travers du sport. Le dispositif prescrit Mouv' est déjà présent dans les territoires meusiens depuis le 1er mars 2019. Il permet aux médecins de prescrire à leurs patients atteints d'une maladie chronique une activité sportive. On a donc parmi les acteurs qui se mobilisent, des acteurs qui ont l'habitude de se mobiliser par ailleurs. Donc on a le comité régional olympique sportif et le comité départemental olympique sportif qui se mobilisent autour de prescrit Mouv' et qui forment les animateurs sportifs. L'autre dispositif dans ce domaine est la caravane du sport, élaborée dans une optique de sport santé et d'intégration sociale. Cette fois-ci, c'est le sport qui se déplace au plus près des publics fragiles. La caravane du sport qui est un dispositif mobile avec des infrastructures sportives à l'intérieur qui se déplace notamment sur les zones rurales où il n'y a plus d'associations sportives ou de clubs sportifs à la rencontre des usagers pour permettre une activité sportive continue, régulière et derrière espérer essaimer à nouveau une association sportive qui va prendre le relais et pérenniser une activité sur le territoire. On a aussi fait le mur qui est un dispositif assez connu d'insertion par le sport, en tout cas de socialisation par le sport, qui s'inscrit totalement dans ces dispositifs et dans prescrit Mouv'. Un dispositif qui verra le jour à partir de 2020. Et l'autre direction portée par l'ARS, c'est l'amélioration du parcours des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. De ce fait, un nouvel établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes verra le jour au printemps 2021. Les travaux ont déjà commencé. On est sur deux EHPAD qui sont séparés pour un porteur, le CIS de la communauté d'agglos de Bar-le-Duc. L'idée, c'est vraiment de regrouper ces deux EHPAD qui sont des bâtiments maintenant anciens, sur des bâtiments ergonomiques, fonctionnels, ouverts sur son quartier, sur la ville et sur l'agglomération. Donc, ils seront situés à la Côte-Sainte-Catherine, à proximité du CH de Bar-le-Duc, à proximité de la future MSP de la Côte-Sainte-Catherine et de la future Maison des Professionnels de Santé. Un pôle qui se veut dynamisant sur l'activité médico-sociale et sanitaire, avec un cabinet de télémédecine qui sera également intégré au sein de cet établissement. La télémédecine va avoir le jour au sein de cet EHPAD, comme dans nombreuses EHPAD en région Grand Est et en Meuse. La télémédecine qui est encore là un outil ouvert sur sa population d'accès aux soins, d'amélioration de l'accès aux soins et de coordination des acteurs, voire de fluidification des parcours, notamment pour les résidents d'EHPAD par rapport aux services des urgences ou aux services hospitaliers. Ce nouvel EHPAD met à disposition quatre unités d'hébergement d'EHPAD classique, un pôle Alzheimer de deux unités et une unité de vie pour personnes handicapées vieillissantes. Au total, 141 lits seront disponibles. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne. A voir ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile.